à vous rapprocher, puis à vous deux pour faire un petit point sur le Ségur. Merci, bonjour. On va démarrer rapidement, on essaiera d'être synthétique. Effectivement, le Ségur, c'est un sujet évidemment que vous connaissez par cœur et je ne vous ferai pas l'offense de revenir sur tous les détails de la slide qui suit. C'est à moi de la passer. Voilà, donc le mécanisme d'achat pour compte, évidemment, vous le connaissez par cœur. Peut-être juste quelques rappels sur le fait que, évidemment, la prestation Ségur qui est financée par l'État doit respecter un ensemble d'exigences qui sont notées sur les documents, notamment les appels à financement. Donc, si vous avez encore quelques doutes, je vous invite à relire ces documents qui, en l'État, rassemblent toutes les informations qui vous sont utiles et nécessaires pour pouvoir éditer les bons de commande et les futures demandes de soldes. Donc, un certain nombre d'informations, comme je vous l'ai dit. Je vous rappelle que ce SONS et ce dispositif de financement est là pour financer les établissements de santé, évidemment, les professionnels de santé libéraux, les établissements sociaux et médico-sociaux et les officines. Le médico-social étant un véritable sujet qui va bientôt démarrer et qui va beaucoup nous occuper. Le financement n'a pas de surcoût final pour votre client final. C'est important. On a eu effectivement quelques échanges avec certains d'entre vous sur l'établissement des bons de commande sur lequel il y avait parfois un certain nombre d'interrogations. On y a répondu. Continuez d'ailleurs à nous solliciter. Nous sommes à moins de 15 jours de la fin des dépôts des demandes d'avance. On est là, et je vous le rappelle, et c'est peut-être le principal message qu'on avait envie de vous passer ce matin. Continuez à nous solliciter, nous à l'ANS, évidemment, en relais de l'Agence de services et de paiement pour vous éviter de vous retrouver en difficulté le 30 novembre. J'y reviendrai évidemment en conclusion. On est toujours là à votre côté, à vos côtés, et en support pour vous éviter de vous mettre en difficulté à cette date du 30 novembre. Alors, l'accompagnement qu'on réalise à vos côtés, peut-être deux sujets. Aujourd'hui, on est extrêmement mobilisés, comme je vous l'ai dit, sur la partie dépôt de demande d'avance. Donc, encore une fois, et je continuerai à répéter, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, il y a le sujet de la délivrance des certificats. C'est un sujet, évidemment, qui nous mobilise énormément. Certains d'entre vous nous ont déjà sollicité. On y répond au fur et à mesure. Et s'il y a besoin, je le rappelle ici, d'intervenir au cas par cas en entretien individuel en bilat avec vous, n'hésitez pas à nous le demander. Évidemment, ça fera un plaisir de le faire. Voilà. Quelques messages un peu forts pour démarrer la présentation du Ségur. Je te laisse la parole, Christophe, pour la suite. Merci, Jean-Christophe. Donc, après l'introduction, je me suis trompé de touche. Pardon. Vous allez à du direct. Voilà. Quelques nouvelles sur la wagune. Donc, je vous ai préparé un premier slide, mais qui a déjà été un petit peu teasé par les précédents intervenants. 126 solutions référencées. Bravo à vous. Pas seulement à nous, mais aussi à vous, parce que c'était un sacré travail depuis un an et demi. Donc, merci à vos équipes qui ont mis à jour vos solutions en suivant les cahiers des charges qu'on avait co-construits. Merci à toutes les équipes du CNDA, du GIE Césame Vital, de l'ACNAM, de l'ANS, qui ont travaillé à toute la co-construction du mécanisme de référencement. Et merci aux équipes qui étaient là pendant le référencement pour travailler ensemble, pour corriger quand c'était nécessaire et pour finalement obtenir ce sésame. Mais maintenant, il y a une transformation, comme le disait Jean-Christophe. Il faut déployer sur le terrain. Et on vous rappelle la date du 30 novembre qui est très, très importante pour déposer vos commandes. C'est fondamental pour le déploiement. Deuxième message. Là, je vais vous assommer de date. C'est les dates clés des sons qui sont encore ouverts. Comme on vous l'a dit, il y a cinq sons qui sont encore en fonctionnement. Les opérateurs MS Santé, les officines, le médico-social qui a trois sons. Un sur les personnes âgées, l'hospitalisation à domicile et les personnes handicapées. Un sur la protection de l'enfance et un sur les pathologies spécifiques. Et donc là, je vous ai rappelé toutes les dates entre aujourd'hui et le premier trimestre. Alors, ça fait fin, fin, fin. C'est que des dates de fermeture. Je ne vais pas vous les balayer tous, sinon ça va être très ennuyeux. Mais faites bien attention si vous êtes concerné par l'une de ces dates. Elles correspondent soit à des fins de dépôt de candidature. Donc, il faut simplement que vous disiez j'ai envie d'en être et vous nous donnez le nom de votre solution et le nom de votre entreprise. Ou elles concernent aussi les fins de réception de dossier. Là, dans ces cas-là, il faut que vous ayez tous les prérequis et que vous ayez au moins déposé vos preuves, même si elles ne sont pas encore complètement justes. On a besoin de les avoir vues au moins une fois avant la fermeture du guichet. Un troisième slide. Je voulais faire ici, mais on en a déjà parlé précédemment. Si vous avez besoin d'aide, où vous adressez ? Donc, on a l'équipe d'accompagnement industriel, vous en a parlé précédemment. Il y a un espace pour vous. Donc, s'il n'y a qu'une adresse à retenir, c'est industriel.isanté.gouv.fr. Après, vous vous laissez guider par les différentes pages. Vous avez le Ségur en un clic qui reprend toutes les explications et qui vous donne tous les liens vers les différentes pages. Le dispositif est complexe. Il y a énormément de documentation et il faut absolument se plonger dedans pour bien comprendre. Et quand ce n'est pas compréhensible, vous avez le support avec la page Contactez-nous et bien sûr l'équipe relations industrielles qui vous a été présentée précédemment. J'accélère parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut laisser de la place pour les questions. Une autre nouvelle qui est très importante pour chacun d'entre vous, puisque sur le LGC, on avait un taux de couverture un peu plus faible. Le couloir des logiciels de gestion de cabinet a réouvert avec deux enjeux en cible. Le premier, pour faire court, le forfait structure. C'est une obligation aujourd'hui pour valider le forfait structure 2023 que les professionnels utilisent un logiciel Ségur. Donc, il nous faut un maximum de logiciels Ségur. Du coup, c'était un premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'était de continuer cette belle collaboration qu'on a eue, de vous aider à monter en gamme sur l'interopérabilité et les cahiers des charges Ségur. Et donc, la décision a été prise de réouvrir le 10 octobre les couloirs. Malheureusement, ce référencement est maintenant hors calendrier du financement. Donc, c'est bien sans financement. Ça, c'est important. Mais vous pouvez quand même continuer à candidater et à faire référencer vos logiciels si vous avez raté la première fenêtre. Et une petite information supplémentaire qui est toute fraîche. Nous allons pratiquer le même principe de réouverture avec le couloir de radiologie pour les logiciels de RIS. Voilà, normalement, ça devrait rouvrir en janvier 2023. Et un dernier point sur ce sujet de référencement, c'était juste, voilà, pour vous rassurer, le processus sera exactement le même. Donc, vous retrouvez les informations sur le site. Enfin, exactement le même, sauf la partie financement, évidemment, qui, elle, n'est plus active. Et je vous ai mis quelques captures d'écran pour vous guider, pour retrouver le portail du référencement si nécessaire. Voilà, je te repasse la parole, Jean-Christophe. Merci, Christophe. Alors, les premiers jalons de la wagune se terminent. C'est l'occasion maintenant de se poser un petit peu et de vérifier avec vous ce qui a bien fonctionné. Il faut aussi noter que le dispositif étant extrêmement engageant, innovant, a permis aussi de relever un certain nombre de choses hyper intéressantes à relever. Donc, relever ces belles réussites, ce sera l'occasion du RETEX. Mais c'est également aussi, bien évidemment, l'occasion de pouvoir identifier les pistes d'amélioration que nous pouvons collectivement réaliser ensemble. Et on reviendra vers vous sur l'ensemble du dispositif qu'on veut mener avec vous sur ce RETEX-là, même s'il a déjà commencé avec, pour certains d'entre vous, des premiers échanges qui ont eu lieu le 29 octobre dernier, très enrichissant, que nous poursuivons d'ailleurs aujourd'hui. Je voulais juste peut-être aussi souligner la forte dimension partenariale de cet engagement au travers du Ségur. On l'a cité, les structures nationales se sont mobilisées, se sont rassemblées, se sont coordonnées, se sont même challengées parfois pour pouvoir faire en sorte que le Ségur soit une réussite. Cette dimension partenariale s'élargit aux régions, il ne faut pas oublier les agences régionales de santé, les grades, le réseau assurance maladie, qui nous sont d'une grande aide pour pouvoir déployer efficacement aux régions et pour pouvoir être aussi nos yeux et nos oreilles sur les territoires pour nous faire remonter les difficultés qu'elles observent. Et puis vous, merci encore de votre belle mobilisation dans les tasks forces qui nous ont permis de rédiger les références et des exigences. L'ensemble des sujets qui vous ont fait intervenir et puis les échanges que nous avons au fil de l'eau les uns et les autres pour pouvoir faire en sorte que ce Ségur soit une belle réussite. Alors aujourd'hui, ce que nous avons retenu comme sujet saillant à date vous concernant, c'est d'abord la construction des référentiels. Vous nous avez dit oui, c'est très bien. À l'ANS, vous rédigez des référentiels qui deviennent d'ailleurs opposables au fur et à mesure. Nous, on a besoin d'être de véritables acteurs dans la rédaction de ces référentiels. Donc la concertation, la co-construction, c'est quelque chose à laquelle vous tenez beaucoup. Nous l'avons entendu et nous allons certainement vous proposer un mode opératoire, une comitéologie peut-être, qui nous permettront collectivement à faire en sorte que ces référentiels soient évidemment d'une part applicables et puis ensuite partagés et adoptés par vous tous. L'accompagnement des industriels, on en a évidemment beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Plusieurs d'entre nous, quand je dis nous, structures nationales proposent déjà un accompagnement qui est assez efficace, qui reste évidemment à améliorer. On entend aussi l'enjeu de mutualiser, d'organiser les choses pour éviter qu'elles soient peut-être redondantes parfois. Nous l'avons entendu et Raphaël Beaufré l'a évoqué rapidement tout à l'heure. On a parlé de champions aussi tout à l'heure, on le rappelle aussi. Il y a beaucoup de champions dans cette salle, il y a beaucoup de champions sur le territoire français, il y a des startups, il y a des startups qui deviennent des licornes. On souhaite évidemment accompagner cette évolution qui est une évolution forte. On est fiers de nos entreprises, on est fiers de ces innovations qui sont sur l'ensemble du territoire français et on a besoin d'accompagner cette innovation de manière peut-être un peu plus forte. Et puis, pérenniser le dispositif de référencement. Oui, effectivement, on a aujourd'hui des habilitations, on a du référencement, on veut pérenniser tous ces dispositifs pour en faire quelque chose qui soit un véritable marqueur de réussite et puis se projeter sur un mécanisme d'audit et de contrôle, voire de sanctions, au travers notamment de l'amendement au PLFSS que vous avez sans doute lu. Je l'ai évoqué rapidement, une première étape vers l'opposabilité, l'amendement, je n'y reviendrai pas. Et puis, le suivi des éditeurs référencés, je l'ai abordé rapidement avec le démarrage en 2023 d'un dispositif d'audit ANS en complément de tout le dispositif de traitement des signalements qui est aujourd'hui en place et qui viendra nourrir finalement de manière itérative ce processus qualité que nous voulons mettre en place tous ensemble. Concernant les prochains jalons, on ne le répète peut-être pas assez ou peut-être trop, je n'en sais rien, je le redis encore une fois, la date du 30-11 est une date majeure. Si aucun, chaque gison technique non passé le 30-11 à 14 heures ne sera plus recevable, donc vous ne pourrez pas bénéficier de financements. Donc, vraiment, anticipez cette date du 30-11, vraiment, sollicitez-nous. On est suffisamment nombreux pour pouvoir vous répondre. Ne restez pas bloqués sur une difficulté. On a déjà des demandes, on a déjà des réponses à vous communiquer. Nous sommes en lien étroit avec l'agence de services et de paiement. Nous avons d'ailleurs remonté une... Alors, le mot task force est à moi la mode, on peut le réemployer à ce moment-là. Une task force, justement, pour accompagner et vous éviter de vous retrouver en difficulté. Un petit focus sur le cas des doublons de bons de commande, puisque certains d'entre vous ont certes passé la dimension technique d'intégration des gisons. Donc, pas de sujet sur le 30-11. Vous avez passé technique pour le sujet, donc pas de problème. En revanche, vous avez été notifié par l'ASP d'un rejet, entre guillemets, administratif, qui vous dit, attention, vous êtes en doublon de bons de commande avec un autre industriel. Donc, dès lors que le sujet a été identifié par l'ASP, les deux industriels ont été contactés par messagerie. Et puis ensuite, il y a la procédure classique de qui va annuler son bon de commande en collaboration, évidemment, avec votre client. Mais le vrai message, enfin, deux messages que je voulais vous faire passer, c'est que, un, il n'y a pas de rejet systématique dès lors qu'il y a un doublon de bons de commande pour la date du 30-11. Et qu'ensuite, le sujet doit être traité administrativement juste après, eu égard aux informations qui seront récoltées et par l'ASP et par l'ANS. Alors, concernant les perspectives pour la vague 2, évidemment, nous sommes ici hyper mobilisés pour accélérer le partage et l'échange fluide et sécuriser les données de santé. Donc, on est évidemment dans la même veine et poursuivre, évidemment, la dynamique créée avec vous tous. Donc, on continue évidemment à poursuivre cette dynamique-là. La vague 2, c'est quoi ? Finalement, la vague 2, c'est un peu le corollaire à la vague 1. Vague 1, on a alimenté mon espace santé d'EMP avec des chiffres qui ont été annoncés qui sont extrêmement encourageants. Maintenant, il va falloir consommer ces informations-là. Comment on va le faire ? C'est l'objet de la vague 2. Certains d'entre vous sont déjà hyper mobilisés sur les task forces. Vous connaissez le sujet. Il y a encore pas mal de sujets sur la table sur le comment on fait. Donc, on continue à y travailler. Donc, vague 2, on va consommer. On va aller sur la dimension usage. Ce sera bien l'objectif de la vague 2. En termes de contexte, on a aujourd'hui un scénario nominal qui est désormais acté en trois vagues, qui nous oblige sans doute à revoir la priorité. Qu'est-ce qu'on met dans la vague 2 ? Qu'est-ce qu'on va basculer en vague 3 ? Tout ça est encore en discussion. Et puis, le calendrier vague 2 aujourd'hui, qui est un calendrier évidemment… Alors, ça, c'est l'ADN du Ségur, contraint. Une vague 2 qui nous impose aujourd'hui d'arbitrer, évidemment, dès que possible, son périmètre. Alors, comment on va faire tout ça ? On va reprendre ce qu'on a fait sur la vague 1, évidemment, en tentant de faire mieux. Le pilotage par les délais, évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on a tous en contrainte. La transparence sur les arbitrages, on est vraiment sur un sujet qui tient à cœur à tout le monde. DNS, ANS, Assurance Maladie, CNDA, la CNSA, le GES Invital, on vous dit tout. Donc, transparent sur les arbitrages, dès lors qu'il y en a un, on vous le partage à ZAP. Et puis, la construction itérative, c'est quelque chose qui, finalement, nous a… on a récupéré du monde agile, on itère avec vous, on récupère les informations, on revient vers vous et petit à petit, on construit quelque chose qui, in fine, aboutit, un livrable qui soit applicable et qui permet de réussir ce que nous avons collectivement décidé de faire ensemble. Voilà, c'était tout pour moi. Merci pour votre attention. Merci, Christophe. Et puis, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Merci, Christophe.